salut à tous c'est fab et aujourd'hui on va parler animation animation même manga avec nikki larson alors le pourquoi du comment de cette vidéo et ben en fait ça va faire en ce mois d'avril 2022 35 ans que nikki larson est apparu sur les écrans en france donc sur les écrans c'était avec la série télé mais aussi eu des films depuis des films d'animation même des films en live action donc moi en gros je pars cette petite vidéo je voulais vous dire qu'est ce que je conseille qu'est ce que j'ai surtout vraiment apprécié dans ce personnage bah j'ai pas allé par quatre chemins donc certes j'ai apprécié la série les films en live action celui avec jackie chun vraiment bof bof voilà j'ai rigolé sur le coup mais voilà je l'ai vu ok le film a écrit la chose ça a été vraiment j'étais vraiment surpris parce que vraiment souvent des mangas adaptés en films en plus la film français la bande à fifi non il a bien relevé le défi franchement film que j'ai bien aimé au cinéma je l'ai aussi en dvd la série animée j'ai bien apprécié après la série animée c'est pareil j'ai des épisodes où j'adore et d'autres que vraiment j'accroche pas du tout donc c'est une série que j'aime bien mais je la mange pas du premier au dernier épisode c'est vraiment c'est des épisodes vraiment en dents de scie quoi pareil les films d'animation il y en a plusieurs il y en a certains sans plus mais il y en a surtout deux et c'est vraiment cela que je vais parler dans cette vidéo que j'ai vraiment super bien apprécié donc le premier c'est city hunter nikki larson service secret donc pour moi qui est voilà le à mon avis personnel bien sûr le meilleur film animé nikki larson et on a un récemment qui est sorti c'est nikki larson private eyes donc private eyes donc vraiment très très bon c'est les deux films vraiment très très bien que de nikki larson que je conseille donc en gros je vais parler de quoi ça parle qu'est ce que j'aime aussi dans ces films d'animation donc en gros on va commencer par le prune donc service secret donc nikki larson comme vous le savez donc qu'on l'appelle et plusieurs surnoms un nettoyeur de ce nettoyeur se garde du corps plusieurs surnoms donc en gros son métier comme vous savez on fait appel à lui un pour différents services ça peut être garde du corps très souvent et lui en gros il a juste c'est pas un petit prérequis une exigence en gros il ne veut travailler que pour des femmes c'est pour ça que lui et laura des fois on des fois des petits soucis d'argent parce que comme monsieur sélectionne vraiment sa clientèle et c'est le cas de le dire des fois c'est pas toujours ça qu'on demande dans ce genre de services mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce personnage parce que comme vous savez nikki larson certes c'est peut-être le meilleur donc dans son dans son élément que je parle avoir avec une arme à la main dans le monde de la pègre dans le monde du garde du corps mais aussi il a un très très gros défaut c'est qu'il est vraiment obsédé par le sexe féminin et même tout ce qui s'en approche jusqu'à lui faire perdre tous ses moyens donc là dans cette histoire dont je rappelle le film service secret donc nikki larson service secret donc du coup une cliente demande les services de nikki et laura pour surveiller un homme politique en période d'élection parce que cette période d'élection cet homme est vraiment menacé donc est vraiment quand je dis menacé même de mort parce que avant il est un petit vécu avant d'arriver à des dans le monde politique il était vraiment dans le milieu des diamants du minerai tout ça et forcément il ya eu des collaborations plutôt de mauvaise envergure donc là il se présente politiquement forcément au début vous en doutez nikki refuse bah non je travaille que pour les femmes mais en fait et nikki s'en aperçoit très très vite parce que un homme politique a forcément des gardes du corps et c'est le cas et en fait on demande les services de nikki larson pour surveiller une des gardes du corps de ce service de sécurité de ce futur homme politique et nikki le comprend tout de suite et déjà je trouve cette scène vraiment très très bien en gros ils sont ils sont dans un canapé ils discutent quand on dit au début alors je travaille que pour les femmes mais justement si vous êtes là c'est pour un cas particulier et tout de suite nikki il sort à la fois masterclass c'est normal un père un père veut tout faire pour protéger sa fille et là tout le monde qui se raconte et tout et même lui l'homme politique confirme je sais pas comment vous avez fait mais oui effectivement c'est bien ma fille et donc là il y aura toute une histoire entre le lien entre le père sa fille et là dessus même dans la série c'était mes épisodes préférés c'est quand nikki protège une femme et justement c'est l'histoire le lien qui va se faire entre nikki et sa cliente on s'en doute nikki à chaque fois veut essayer d'arriver à ses fins d'un point de vue avec une femme on va dire mais bon l'aura est là aussi pour veiller au grain mais à chaque fois il se prend toujours des c'est même plus des râteaux qu'il a assis il a car il a un cabano entier rempli de râteaux ce pauvre nikki bon après il va pas avec la manière non plus mais quand même c'est ce que j'aime bien dans son personnage nikki larson c'est vraiment les opposés mais les opposés qui s'attirent enfin qui vraiment se charge m'explique alors nikki larson il à la fois c'est la master class quand vous le voyez avec son 357 à la main quand vous le voyez au combat rapproché dans les enquêtes dans l'action mais c'est le master class et c'est pareil mais quand il est avec une femme mais c'est en dessous la classe quand même parce qu'en fait il est très mauvais en drague il est plus que maladroit il est même c'est un vicieux quoi c'est il est forcément sexuel il est bien au delà il pourrait être mis une fois être condamné pour ça donc il est vraiment dans les opposés mais même avec ses gros défauts il arrive quand même à faire ressortir le bon chez les gens c'est quelqu'un en gros avec sa cliente il va tout faire en gros pour pour qu'ils finissent dans son lit bah pour autant des fois il va créer des liens pour que redonner confiance à elle parce que souvent ses clientes ils ont ils ont ils ont une histoire un historique et là c'est le cas dans ce film service secret sans trop vous dévoiler et il arrive à donner confiance à faire de elle à la fois une meilleure femme une meilleure garde du corps donc c'est ça qui fait le charme de du personnage de l'ikki larson moi j'adore ce personnage parce que vraiment c'est là quand il arrive à combiner tous les opposés donc voilà un personnage qui passe de la master class à la sous classe franchement et tout est si bien mené quoi donc pareil dans ce film on retrouve aussi les fameuses acclutres on retrouve l'aura évidemment on retrouve hélène donc bien sûr pareil la fameuse la fameuse flic de tokyo est toujours avec la fameuse liste tu me dois tant de rendez vous donc ça on n'y échappe pas toujours aussi fan mammouth bien sûr est présent très bonne scène aussi avec mammouth des super bonnes scènes très bourrin vous en doutez avec mammouth donc il ya des bonnes scènes de combat des scènes de classe des scènes aussi assez mythique qu'on connaît dans la série qui était reproduit dans ce film je vous laisserai là là si vous la voyez la deviner donc franchement je conseille vraiment cette histoire donc nikki larson qui va être le garde du corps d'une garde du corps d'un homme politique et donc du coup c'est vraiment une très 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 belle histoire vraiment très très bien et l'autre aussi private eyes donc assez récemment sorti donc l'appareil on va dire une une toujours une jolie demoiselle un papa qui a fait une énorme découverte en gros qui pourra dans la robotique qui pourrait révolutionner au niveau de l'armement et justement la pègre de tokyo vaudrait prendre les pleins pouvoirs de tokyo et donc justement un méchant principal qui est doublé par philippe la chaude donc c'est aussi pas mal donc ça c'est clair et là justement pareil nikki va devoir intervenir déjà pour protéger cette personne qui a les bases à les secrets de ce qu'a produit son son père mais sauf que justement quand tu as la pègre de tokyo vous imaginez attraper nikki larson voire même le tuer ce serait plus qu'un trophée donc la paresse un film vraiment très très bien mené qui évolue bien parce que c'est vrai qu'au début je prends l'exemple typique quand on va pour contacter de nikki larson on est on allait sur le fameux tableau des petites annonces avec le fameux code xyz voilà on va dire que ça évolue bien on veut dire avec les smartphones tout ça dans private ice on voit l'évolution de nikki donc ça c'est plutôt vraiment pas mal donc moi je conseille aussi c'est un film qui bouge bien pareil des bonnes scènes aussi avec mammouth mammouth est présent les scènes de mammouth sont très bonnes aussi celle de nikki aussi sont très bien parce qu'à la fin les combats c'est vraiment du quand je dis il a fait il y a eu des découvertes c'est avec des robots potentiellement avec un armement donc des bonnes scènes aussi avec nikki un cerf on sait que nikki hélas avec son 357 est vraiment un as du combat ça c'est le cas de le dire donc voilà donc de très bons films sans nikki larson donc voilà je vais m'arrêter là dessus donc cette vidéo le petit clin d'oeil donc les 35 ans de nikki larson sont des écrans français personnages que j'ai adoré en série en film et voilà les deux films que je vous conseille qui sont vraiment pour moi très très bon c'est nikki larson service secret et nikki larson private eyes ces deux films voilà je vous les conseille fortement donc la bonne action du délire aussi nikki dans tous les sens du terme est très bon dans la master class donc avec son 357 au combat est aussi très bon dans la sous classe avec la la jante féminine donc il ya de tout il ya de tout il ya de la massue forcément il ya de la calamité il ya de tout voilà donc j'ai envie de dire bonne animation faites votre propre à votre propre avis kenavo